Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour votre vidéo de la quinzaine du mois de février. Je suis Sabrina et je suis médium, donc on va aller voir ensemble les messages que je reçois, que j'entends, que je vois de mes guides. Bien sûr on s'appuie aussi d'oracle et de tarot, mais bien sûr ma priorité c'est ma médiumnité. On va aller regarder pour vous le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi pour vous. Bien sûr prenez ce tirage avec le plus de recul possible, n'oubliez pas qu'on est sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est ok avec ça. Vous prenez juste ce qui vous résonne, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est à dire votre signe ascendant, votre signe lunaire pour les émotions et vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus sur tout ce qui va parler d'amour. Ça peut-être vous parlera davantage, voire ça viendra compléter cette guidance-ci. Donc voilà, si vous avez besoin de séance privée, tout est sous la vidéo, vous retrouvez mon lien juste en dessous, donc n'hésitez vraiment pas. C'est avec grand grand plaisir si le besoin s'en fait ressentir. Allez c'est parti, on y va, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Allez, qu'est-ce qui vous accompagne pour vous ? Allez, on vous parle d'engagement, les lions. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Engagement, vous êtes dans votre petite bulle. Allez, on prend celle qui s'est retournée. Oups là, je fais des bêtises. On vous parle d'aboutissement et on vous parle d'engagement. On vous dit que c'est le moment d'aller au bout des choses. D'être un peu dans sa bulle sur le plan sentimental en amour avec une personne et pour d'autres, vous avez envie d'aboutir et de vous engager davantage. C'est l'énergie où on vous dit n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur d'aboutir sur certains changements qui vont arriver pour vous, dans lesquels vous avez envie de vous épanouir complètement. Sur le défi, quel est-il ? On parle de présence et on parle de patience. Patience avec les lions. Alors, ce n'est pas votre fort en général, la patience, mais ce n'est pas quelque chose de négatif non plus. Bon, ça vous repousse un peu dans vos retranchements au niveau de ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos ? La générosité. On vous dit que vous avez besoin de faire preuve de patience, faire preuve de présence autour de vous, pour des personnes autour de vous. Il y a un besoin de trouver un aboutissement personnel ou en tout cas un besoin de trouver un équilibre dans ce que vous allez entreprendre. Vous faites preuve de patience, peut-être par rapport à une relation, par rapport à une situation que vous avez envie de faire avancer, évoluer. Et pour l'instant, voilà, vous êtes là, vous êtes présent, vous avez besoin de présence autour de vous. Et vous avez besoin de prendre le temps pour pouvoir justement peut-être faire éclore ce fameux couple que je vois ici, que je retrouve ici. Il y a cet épanouissement qui demande à éclore. J'entends parler d'éclore. Il y a un besoin d'être dans la générosité, un besoin de faire évoluer les choses pour vous sentir beaucoup plus apaisé les lions. Allez, on regarde votre général sur le plan prédictif. Allez, passion avec la renommée. Alors, il peut y avoir une relation dans laquelle vous êtes, alors ça peut être une relation dans laquelle vous êtes très enflammé, quelqu'un qui correspond à toutes vos attentes, un besoin peut-être de vous engager avec cette personne, de passer un cap important, de peut-être vouloir aboutir à cet engagement, un mariage, un pax, quelque chose qui officialise votre relation. Je ressens aussi peut-être un boulot, une recherche d'emploi, quelque chose comme ça qui serait extrêmement positif pour vous. Donc, ok, alors on regarde encore. Ça peut être un poste aussi dans lequel vous allez être hyper à fond. Et on vous parle d'une situation dans laquelle vous pourriez avoir de l'appui, mais on vous dit attention. Alors, j'entends plusieurs choses. Soit c'est par rapport à une problématique que vous êtes en train de régler, il y a une victoire de votre côté, parce que vous avez l'appui, parce que vous allez être considéré, soit c'est une personne autour de vous qui n'est pas très honnête, qui pourrait être voleur, menteur, quelqu'un peut-être qui est parti de vous, il y a une séparation, etc. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui vient faire l'appui pour vous remonter, en fait, de cette situation-là. Le changement arrive. Vous êtes sur ce changement. Vous avez besoin de clarifier quelque chose au niveau des papiers, au niveau des démarches. Vous allez avoir l'appui, donc c'est favorable, vu qu'on a la renommée. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être, vous allez peut-être reprendre un poste. J'entends parler de poste, de reprendre peut-être quelqu'un qui part à la retraite, quelqu'un qui a un accident de travail. Je sens qu'il pourrait y avoir un appel, un poste qui pourrait venir vers vous, et ça pourrait vous permettre, enfin, de concrétiser ce que vous souhaitez, en réalité. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Mais mince, je suis bête, moi, je le prends à l'envers. Et je ne voyais même pas qu'il était à l'envers. Oh là là, attendez, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, ça y est, j'ai remis tout à l'endroit, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Les lions. 6 de coupe. 10, 6, ok, de coupe. Les amoureux. Alors, j'entends que vous repensez à une relation du passé ou une situation du passé. Et, alors, pour certains, il y a quelque chose sur le plan sentimental. Vous repensez à quelqu'un du passé, quelqu'un de votre cœur, quelqu'un que vous aimez. Ça peut être en lien aussi avec des enfants autour de vous. Et je sens qu'il y a un besoin de se ménager un petit peu sur le plan émotionnel. On a le pendu qui est juste après. Ok. Je sens ce besoin de lâcher peut-être une relation où vous êtes peut-être dans une séparation. Vous repensez à une relation du passé ou vous êtes pensif de quelque chose qui, pour vous, semblait un petit peu idéal. Peut-être une vie de famille que vous aviez, des choses comme ça. Je sens ce 10 de coupe ou à l'envers. Donc, il y a un besoin de se sentir heureux ou heureuse. Il y a un besoin de s'épanouir. Il y a un besoin de retrouver de l'engouement. Il y a un besoin de concrétiser une famille heureuse. Si ce n'est plus le cas pour certains, vous partez. Soit c'est parce qu'il y a une triangle triangulaire, soit parce qu'il n'y en a pas. C'est juste vous partez parce que la relation ne vous correspond plus, ne vous va plus du tout. Je sens que peut-être vous êtes beaucoup investis, mais vous ne pouvez pas relever quelqu'un qui n'a pas envie d'être relevé. Vous voyez, il faut que la personne, vous avez fait preuve de présence, vous avez fait preuve de patience, mais à un moment donné, si la personne a besoin de s'investir, il faut qu'elle y aille. Ou inversement, si c'est vous qui n'avancez pas, attention parce que quelqu'un attend beaucoup plus de vous. Donc, et peut-être que cette personne est en voie de se dire, bon voilà, je fais preuve de patience, mais moi j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'une présence, j'ai besoin peut-être d'une étape importante, d'un aboutissement, vivre ensemble, passer un cap important. Mais cette personne a besoin d'un engagement parce que cette personne attend. Que ce soit vous ou la personne que je vois en face de vous, qu'importe, c'est quelqu'un qui attend un changement, qui attend que vous soyez ou vous ou l'autre. Je ressens une personne qui attend plus de générosité, plus de démonstration, plus d'engagement dans cette relation, que ce soit dans le sentimental, comme ça peut l'être aussi au niveau professionnel. Donc, c'est pour ça que c'est important malgré tout d'être en accord avec vous, en fait, clairement. Parce que là, vous ne vous ménagez pas. Avec ce 4 d'épée, on est sur, à la base, le repos. Mais pour ceux qui, vu que c'est négatif, c'est l'inverse, on ne se repose pas, on ne prend pas le temps. Donc, il y a un besoin aussi quand même de penser à ces énergies, à se reposer. Il y a un changement de cap aussi, j'entends parler de quelque chose qui bascule. Je vois quelque chose qui bascule comme ça, vous voyez. J'ai vraiment cette symbolique de voir quelque chose faire comme ça. Et en fait, je sens qu'il y a une bascule qui est en train de se faire, qui sera bénéfique, mais qui doit être dans un déblocage pour vous. Ça ne doit pas aller pour l'autre, ça doit aller dans votre sens, en fait. Enfin, bien sûr, tout dépend de qui c'est qui se sent bloqué. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est dans une situation professionnelle ? Mais il y a besoin de débloquer ça, vous voyez. On regarde au niveau pro, du coup. Qu'est-ce qui se greffe ? Allez, on en a un peu beaucoup. Donc, on avait le verdict. Alors là, on n'en parle même pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on en a deux. Le carrefour. La sexualité. Ok. Ah, étoile de la femme qui s'était retournée. Bref, et la fécondité. Alors, pour certains, ce désarrêt par rapport à un enfant, une grossesse, un choix par rapport à ça. La naissance d'un contrat aussi, pour vous, l'envie peut-être de mettre des choses que vous aviez en tête et d'aller dans une concrétisation de projet. Vous avez besoin de savoir et d'avoir les compétences et les acquis nécessaires pour pouvoir justement vous permettre ce changement. Donc, vous attendez soit un déblocage financier, soit une situation qui a... Je vois quelque chose qui a besoin de se clarifier sur le plan pro. Je vois une signature pour l'instant qui était en attente, mais qui va passer... Qui va se débloquer, clairement. Je sens qu'au niveau professionnel, la sexualité, ça peut être bien sûr une relation que vous avez sur le plan professionnel. Peut-être qu'il se mélange une relation plus votre pro. Et vous avez un choix à faire au milieu parce que, du coup, peut-être que ça vous met dans une position pas forcément satisfaisante. Pour d'autres, ça peut être... La sexualité peut être un rapport au corps et à la charge professionnelle. Donc, c'est quelque chose d'égrintant. C'est quelque chose qui vous fatigue le corps. Le corps en pâtit. Donc, il y a un besoin de prendre aussi compte d'une certaine fatigue ou d'une certaine satisfaction personnelle que vous avez besoin. Mais voilà. Vous êtes peut-être aussi sur la création de quelque chose de nouveau, j'entends. Et il y a un besoin de s'épanouir là-dedans. Même si les choses se font petit à petit. L'essentiel, c'est de mettre un pied après l'autre. C'est ce que j'entends pour vous. Il y a besoin, les lions, de mettre un pied après l'autre. Il y a quelque chose que vous subissez. Malgré tout, il y a un besoin de laisser échapper. Alors, ça peut être une relation, ça peut être des blocages. Mais voilà, vous avez un besoin d'appui pour calmer quelque chose à l'intérieur de vous malgré tout. Une certaine blessure, etc. Alors, on regarde au niveau sentimental. Pour vous, les lions, sur cette quinzaine. Allez, on a le choix. Ben ouais, le carrefour, on est toujours sur la même énergie. On a un choix. Alors, choix d'une relation passée. On a l'enfant qui est là, avec la fécondité qu'on avait ici. L'abandon. Ok. Alors, j'entends plein, plein de choses différentes. C'est normal, vu que je canalise pour tout le monde. Et non pas forcément une seule personne. Donc, c'est normal d'avoir beaucoup de messages. Alors, on va prendre celle qui est partie ici. Le passé. D'accord. En dos, on a la guérison. Parfait. Ça, c'est très, très bien par contre. Pour d'autres, c'est la rupture qui sera derrière. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, au niveau sentimental, j'entends plusieurs choses. Ça va vraiment dépendre et vous prenez la version qui vous résonnera le plus. Pour certains, c'est une blessure. Pour certains, c'est une blessure de rejet. C'est une blessure d'abandon. C'est quelque chose du passé qui revient dans votre vie. Il y a besoin de guérir par rapport à votre passé. Par rapport à une blessure du passé. Par rapport à une relation du passé. dans laquelle vous avez besoin de conscientiser cette séparation. faire une cassure, accepter que les chemins se divisent pour pouvoir justement après être en paix et pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation. Surtout si vous êtes encore très, très bloqué de votre relation du passé ou de cette relation que vous attendiez qu'elle soit plus importante. ou en tout cas, c'est pas vous qui ressentez ça, c'est la personne en face de vous qui est prête pour certains clairement à partir. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui attend, qui attend beaucoup de vous ou de vous ou c'est vous qui attendez. Bien sûr, vous retournez, on est sur du général. Donc, voilà, vous pouvez le tourner dans les deux sens. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de, voilà, qui attend plus d'une personne, qui attend plus de changements, qui attend patiemment, mais qui n'est peut-être plus prête ou prête à attendre, qui a besoin que les choses soient maintenant. On vous dit si vous devez vous engager, c'est maintenant. Si vous devez aboutir quelque chose, c'est maintenant. Parce que sinon, votre patience ne sera pas forcément, la personne en face de vous peut-être attend depuis un moment. Donc, cette personne attend que vous débloquez quelque chose. Peut-être que ça sera trop tard pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être encore une action à jouer. Donc, c'est pour ça que vous tombez sur ma vidéo et que vous la voyez. Il y a peut-être encore une possibilité de réparer encore quelque chose. Je ressens qu'il y a un choix à faire aussi vis-à-vis d'une relation nouvelle, surtout pour les célibataires ou pour les tout jeunes couples. Il y a un choix à faire avec une personne nouvelle. Il y a peut-être une transmission ou en tout cas un changement. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes séparés est toujours dans votre esprit. Donc, il y a un besoin de faire la guérison là-dessus, de vous libérer, de sortir de ce pendu pour pouvoir justement aller plutôt sur l'énergie du fond, de la libération. Et je sens qu'il y a un besoin de clôturer quelque chose. Ça peut être une séparation, une officialisation de séparation, un divorce, gérer des papiers, des contrats si vous êtes dans une séparation aussi. Donc là, il y a des choses qui ont besoin de s'acter et une fois que ça sera acté, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Je ressens, voilà, quelqu'un du passé qui est toujours dans votre esprit. Soit vous hésitez entre deux personnes si vous êtes dans une triangulaire, puis avoir une relation dans laquelle vous êtes encore ensemble, mais ça ne va pas, ça ne va plus dans cette relation. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des enfants aussi. Vous repensez à des changements, il y a peut-être des changements qui viennent par rapport à des enfants. Il peut y avoir aussi une blessure d'un enfant, quelque chose qui va vous... Un comportement ou quelque chose qui vous déçoit un petit peu. On vous dit que quoi que vous fassiez, j'ai l'impression que ça ne va pas. Il y a quelque chose à travailler aussi au niveau... Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne parle absolument pas à tout le monde. Je vous le dis, j'hésite, mais bon, je vais vous le dire. J'entends une phrase un petit peu bizarre, mais ça me parle de la sexualité d'un de vos enfants, pour certains. Soit c'est une problématique, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais peut-être qu'il y a une communication à avoir avec un enfant qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin peut-être de dire quelque chose qu'il n'ose pas dire, qui se retient et qui a envie de communiquer avec vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ou peut-être que cet enfant a des problématiques personnelles. Est-ce que cet enfant a vécu quelque chose de troublant ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile ? Ça peut être vous-même dans votre passé, qui avez vécu des choses au niveau de la sexualité un petit peu difficiles. Il y a quelque chose qui remonte à la surface aussi, j'entends. Donc il y a un besoin aussi peut-être d'évacuer cette information-là et de guérir cette information. D'accord ? Je sens qu'il y a des changements pour vous, il y a des choses qui vont se clôturer pour ouvrir un nouveau chapitre, qui va clore ce passé, qui va clore le passé, pour pouvoir laisser place à du renouveau. Si, oula, j'ai deux oreilles qui me sifflent extrêmement fort, donc ça me confirme effectivement que ça va être du renouveau. J'allais vous dire que malgré tout, il y a un besoin d'accepter ces changements. Plus vous êtes dans la résistance, plus ça sera difficile de pouvoir évoluer. Il y a un moment donné aussi, où des fois quand on bloque comme ça, on a l'impression de stagner, parce qu'en fait on sait inconsciemment où on doit aller, mais on n'a pas vraiment envie d'y aller. C'est tout à fait aussi normal, mais des fois il va falloir savoir couper pour pouvoir justement évoluer. Je sens pour certains une relation assez déstabilisante, il peut y avoir une relation très charnelle et qui n'est basée que là-dessus. Donc il y a peut-être aussi un besoin d'être honnête avec vous-même ou que cette personne soit honnête avec vous-même si cette relation n'est que sur du charnel. Soit ça vous correspond, soit ça ne vous correspond pas, donc il y a besoin d'en communiquer et de ne pas rester dans une attente. Donc voilà les lions, ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire si ça vous aura raisonné, si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. En tout cas, moi je vous remercie parce que j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours. Si vous voulez liker la vidéo, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont abonnées, qui ont partagé aussi sur les réseaux. Enfin, vraiment, merci. Ça m'a énormément touchée, ça m'a fait super plaisir. Donc je tenais à vous remercier tous pour ça, parce que ça aide énormément et puis ça fait chaud au cœur, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas. et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc si vous en ressentez les lions, le besoin, en tous les cas, moi je suis là et ça me fait plaisir de vous aider. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies. Je vous souhaite des bons 15 jours là qui arrivent. Pas tout à fait 15, vu que on est en février donc ça va jusqu'au 29. Mais voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous, surtout c'est important et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501